Les artistes congolais interdits de livrer des spectacles en Europe par la diaspora. La diaspora campe sur cette pratique, même si on ne sent dans le chef de certains Congolais de l'étranger une certaine tendance à la flexibilité. Le lendemain paraît encore incertain dans cette polémique qui dure. Joseph Olengankoi s'invite au débat et joue au sapeur-pompier. Le président du Sensa, voulait-je dire qu'il ne cherche que la paix, appelle les membres de la communauté congolaise de l'Occident et de l'Orient à la retenue afin de permettre aux artistes congolais de se produire dans des différentes salles culturelles internationales en vue de contribuer davantage au rayonnement de l'art congolais en dehors de nos frontières nationales et continentales. Réussira-t-il là où nombreux ont échoué ? Suivons Joseph Olengankoi dans cet extrait choisi par Félix Matoudi. Il est vrai que le combat a beaucoup eu la démocratisation. Nous ne pouvons pas parler de la démocratie sans faire allusion et sans reconnaître la lutte que nos frères et soeurs de la diaspora ont menée. Je salue leur combat et leur lutte, mais après l'alternance pacifique du pouvoir, il serait nécessaire que nos frères de la diaspora puissent aider nos compatriotes qui ont choisi comme métier la musique et d'autres valeurs culturelles à promouvoir leur art pour que la RDC récupère sa place dans les concerts des nations sur tous les plans. Hier on occupait la première position, mais aujourd'hui nous sommes loin même face à nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Que nos frères de la diaspora permettent aux musiciens de reprendre leur vie comme avant pour la joie de tous les condamnés.